Je te laisse écouter cet extrait de deux minutes et je te reprends juste après. Il y a un homme qui a changé ma vie, il s'appelle Gambat. Il est éleveur de rennes, il vit dans la Taïga, en Mongolie. Et sa vie est assez simple en fait, puisqu'il fait des transhumances en permanence, donc ados de rennes, c'est un des rares sur la planète. Il passe son temps à changer d'habitat, donc il a une petite tente comme ça, il ne transporte pas grand-chose. Et un jour, comme ça, il m'a pris presque par le col de manière virtuelle, parce qu'il me dit « alors, on n'est pas bien là ? » Et on était en train de faire un feu, on venait de faire partir les loups qui pouvaient manger ses rennes, et donc c'était évidemment pas banal. Et quand il me parle à moi, je me suis rendu compte qu'il parlait à tous mes amis, qu'il parlait à tous ceux que je connaissais dans le monde occidental. Il ne parlait pas qu'à moi en fait. Et il me dit « alors, on n'est pas bien là ? De quoi on a besoin ? » Waouh, sacrée question. Et il me dit « mais c'est ça le bonheur. Regarde, on est là, on profite de l'instant présent. » Et là, physiquement, il a son langage corporel, comme ça, il s'allonge par terre. Et il me dit « vas-y, étale-toi, mets-toi bien. » Et j'étais un peu, je me sentais coincé en fait. Et je me sentais anxieux, et je me sentais beaucoup moins libéré que lui. Donc ce qui était fascinant, c'est que cet homme-là ne savait pas que j'étais en train de m'interroger sur toutes ces questions. Lui, il me raconte que les moments les plus heureux de sa vie, c'est quand il part seul dans la forêt avec un renne et une théière. Et je me rends compte qu'en fait, il n'est pas en train de faire semblant. Il est en train de parler d'un ressenti, d'un contentement que moi, je ne connais pas. Assez rapidement, j'ai fait l'expérience de ce qu'il racontait. C'est-à-dire que j'ai été seul, parce que j'avais beaucoup voyagé, mais pas seul. J'ai été seul, dormir, dans la nature, comme il le faisait lui en fait. Et moi, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais évité d'être seul. Parce qu'au fond, je passais mon temps à m'intéresser aux autres. C'était sans doute pour ne pas m'intéresser à moi-même. J'étais toujours dans l'action. Alors j'avais plein de satisfaction, mais j'étais plus dans le faire que dans l'être. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, grâce à Gambat, que je fuis quelque chose. On se perçoit souvent que la vie sera meilleure après avoir obtenu un diplôme, après avoir eu permis, après s'être marié, après avoir déménagé, après avoir acheté ceci ou cela. Et quand on l'a acheté, ce sera toujours après avoir acheté autre chose. Et quand on a des enfants, on se dit qu'on n'a plus de vie, qu'on se sacrifie tant qu'ils sont petits, et on pense que l'on sera mieux après qu'ils aient grandi. On se convainc que l'on aura une meilleure vie quand cette étape sera passée, quand notre conjoint aura compris et changé, quand on possédera le dernier iPhone, quand on partira en vacances, quand on arrêtera le travail, quand on en retrouvera un autre. Et en fait, on passe d'une boucle à une autre, et on tourne en rond. Car la vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Et que le vrai bonheur n'est pas un sentiment éphémère, mais c'est une sérénité qui habite ton cœur à chaque moment et dans chaque situation. Ne confonds pas le bonheur avec le plaisir de satisfaire un désir. C'est une énorme erreur de confier ton cœur à des éléments extérieurs, à des objets, à des situations, à des personnes. Le bonheur, c'est le bien-être, c'est pas d'avoir. Si t'es pas heureux tel que tu es, tu ne seras pas plus en possédant davantage. Au contraire. A chaque fois que tu te persuades que ta vie va enfin commencer, la vraie vie, comme on dit, tu te leurres. La vie sera toujours pleine de défis à relever, d'objectifs à atteindre et de projets à terminer. C'est ça la vraie vie, pas autre chose. Il est préférable de l'accepter telle qu'elle est, et de décider d'être heureux avec ça. Si tu l'aperçois différemment, tu rencontreras toujours un obstacle sur le chemin, un problème qu'il faut résoudre en urgence, une tâche non terminée, un temps à consacrer, une dette à rembourser, une facture à payer, une épreuve à surmonter. Et à chaque fois en te disant qu'après ça, la vie va commencer. Il est temps de se rendre compte que ces obstacles, entre guillemets, sont justement bel et bien ta vie. Cette vision, cette perspective, t'aidera à comprendre que le bonheur n'est pas une destination, mais le point de départ. L'apercevoir à la fin d'une chose n'est qu'un mirage. Penser pouvoir l'atteindre qu'après avoir terminé ses études, qu'après avoir augmenté son salaire, ou s'être marié, ou avoir des enfants, que ses enfants partent de la maison, n'entraîne que la désillusion. Celui qui cherche le bonheur le vendredi soir trouvera le malheur le lundi matin. Celui qui est heureux qu'en été est malheureux en hiver. Il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Peu importe ton environnement et la situation dans laquelle tu te trouves, il n'en faut pas beaucoup pour être heureux. Il suffit juste d'apprécier chaque petit moment, chaque petite chose, et de le vivre intérieurement, profondément, intensément. Pose-toi, chez toi ou en pleine nature. Respire, médite et remercie. C'est ça le bonheur. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501